Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a des gens qui ne font pas attention à ce qu'ils mangent. Alors malheureusement, il y a une fois qu'ils ont déjà une maladie que Dieu préserve, c'est là qu'ils commencent à avoir peur, c'est là qu'il y a une famille. Il y a des gens qui ont dit que, quelque part, le garçon était gros, très très gros. Et chaque fois, sa mère, au lieu qu'elle lui parle gentiment, ou qu'il le prend chez un psychologue, ou qu'il a des conseils pour ne pas trop manger, alors elle, au lieu qu'elle lui parle gentiment, chaque fois elle est très gros, elle est très moche, tu es ça, tu es ça. Le garçon, au fur et à mesure, il a commencé à se voir dans le visage, à se voir dans le miroir, il voit qu'il est vraiment, il a fait croire à sa mère qu'il est moche. Et je crois qu'il se voyait mal, 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 mal. Je crois qu'il ne pouvait plus voir son visage. L'océan est rentré à la salle de bain, il évitait de voir son visage. Et le pauvre, il a un problème, il mange, il ne peut rien faire. Il faut le soigner, c'est tout. Mais au lieu que la mère, elle le soigne, elle le taquine, elle a cru, elle a cru bien faire. Les enfants, il faut beaucoup faire attention. Les enfants, ils peuvent faire des vétises, à cet âge-là. Le garçon, pour faire du mal à sa mère, chaque fois il dit, « Maman, si tu continues à me parler comme ça, tu sais, je vais me jeter par la fenêtre. » Et sa mère lui dit, « Alors, j'ai toi, c'est ça, tu ne sers à rien du tout. » Il y a beaucoup de familles, malheureusement, il y a beaucoup de familles, c'est comme ça qu'ils parlent avec leur enfant. Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas que les enfants, ils sont très légers. Ils n'ont pas la tête d'adulte. C'est léger, il faut faire attention avec eux, il faut être patient avec eux. Malheureusement, qu'est-ce qu'il fait l'enfant ? Quelquefois, il prend la chaise, il va vers le balcon et il dit, « Sa mère, elle a pris de la confiance, elle rigole. » Il a dit, « Alors, tu peux te jeter, tu sais, un gros comme ça, il ne me sert à rien du tout. » J'espère que cette histoire que je vous raconte, elle va vous faire du mal, mais je reçois des gens, tellement des choses que j'entends, que beaucoup de fois, il faut beaucoup faire attention à ce qui sort de la bouche, surtout les enfants. Aujourd'hui, les enfants, ils ne sont pas bêtes aujourd'hui, les enfants, ils sont très intelligents. Regardez-moi, David Pinto, je ne connais même pas mon numéro de téléphone, je ne connais même pas manipuler mon téléphone. Bon, ça ne m'intéresse pas, mais vous pouvez vous dire, les enfants d'aujourd'hui sont très, très, très intelligents. Ils se vexent vite. Il faut être patient avec eux, la patience. Cette personne-là, à force de menacer sa mère, il a passé son message qui lançait chaque jour à sa mère à l'exécution, il s'est jeté par la fenêtre. La mère, elle a vu ça, elle a consacré, il y a un grand miracle, un grand miracle, le miracle du siècle, que ce garçon-là, il est tombé sur un arbre, et c'était l'été, et les arbres, il y avait beaucoup de feuilles. Bon, il s'est cassé, mais Baw HaShem, il n'est pas mort. Baw HaShem, il n'est pas mort. Baw HaShem, il n'est pas mort. Mes amis, il faut beaucoup faire attention à ce qui sort de votre bouche. Il y a beaucoup de gens qui font attention à ce qui est rendu dans leur bouche. Ah, ça c'est Kachère, ça c'est pas Kachère, ça c'est Kachère, ça c'est Kachère, ça c'est Kachère, et c'est Kalashgaha. Mais beaucoup de gens, avec la bouche, on peut tuer, surtout, même dans le Shlombaïd. Dans le Shlombaïd, aujourd'hui, la plupart des divorces qu'il y a, c'est à cause de la bouche. Je ne vais pas en donner, la plupart des divorces qu'il y a, c'est à cause de la bouche. Beaucoup des fois, la bouche. Parfois, le mari qui l'insulte à belle-mère, ou il l'insulte au beau-père, ou c'est la femme qui l'insulte à sa belle-mère, ou il l'insulte à son beau-père. Et malheureusement, malheureusement, combien il faut faire attention à ce qui sort de la bouche. Si on veut vraiment garder l'harmonie à la maison, le Shlombaïd, la patience, la patience, surtout mes enfants, je vous dis quelque chose. Le vendredi, c'est le jour où il y a beaucoup, 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 beaucoup de l'attention. Le vendredi, parce que surtout au hiver, lorsque les journées sont courtes, alors bien sûr, la femme, elle a besoin d'aide. Il faut que le mari soit un peu plus tôt de la maison, pour aider un peu sa femme. Et surtout, lorsqu'elle rentre à la maison, elle trouve sa femme en train de nettoyer le parterre, il ne faut pas qu'il lui salisse ce qu'elle a lavé. Et bien sûr, la cuisine, elle va être propre, qu'il l'aide, il ne faut pas qu'il lui salisse la cuisine, la bouche. Beaucoup de fois, ça va arriver, que le mari va dire à sa femme, toujours, toujours, toi, avec ta serpillère, des mots comme ça, déjà, tu ne l'as pas aidé, tu l'ajoutes. Il faut faire attention, mes amis, faire attention à la bouche. Que le bon Dieu vous protège, je vous donne la santé. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie.